et bien bonjour à tous tout d'abord bonne année 2024 première vidéo sur ma chaîne de l'année et ça commence bien puisque je pars du boulot les 6 heures du matin et voilà la surprise donc la voiture est sous la neige alors je les préchauffer mais ça va pas faire d'avoir des givets de pare-brise on va voir ce que ça donne ça chauffe ça c'est bien la voiture est bien chaude à l'intérieur ça a bien fait fondre la neige le fait de la faire préchauffer maintenant eh bien on va voir si mes pneus quatre saisons font leur travail parce que là effectivement ça va vraiment être un test grandeur nature pour le coup dans le coeur de tous il n'y a jamais une électrique pour tous elle est d'être comme par hasard plus pour l'électrique alors ce que je vais faire par contre je vais peut-être enlever un peu la neige qu'il y a sur les côtés c'est un de voir mieux voilà on y voit un peu clair et puis j'en ai profité ici pour enlever c'est qu'il y avait sur les phares donc là c'est vraiment froid ce matin 25 kilomètres à faire on va tester les pneus déjà ça s'est arrêté de neiger c'est déjà une bonne chose la voiture a l'air de bien monter la côte ça a l'air d'être une sacrée patinoire ce matin on pourra y aller tranquille il n'y a pas grand monde dans les rues heureusement voilà déjà 5300 kilomètres au compteur avec la spring donc si vous rappelez bien j'avais changé mes pneus à 800 kilomètres donc les pneus ont 4500 d'or à peu près et franchement pour l'instant j'en suis très content donc je les ai pas encore vraiment testé sous la neige à part l'autre soir où il y avait un petit peu de neige mais pas comme aujourd'hui en tout cas déjà sous la pluie je peux vous dire que c'est pas la même voiture là maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne dans ces conditions très délicates voilà on se torse à l'air d'aller là c'était le freinage il faut y aller tranquille il faut vraiment y aller tranquille ça glisse bien alors il fait moins un degré donc ça ne dégèle pas le plus dangereux c'est ceux qui n'ont pas les bons pneus justement on va faire gaffe moi ça va les pneus ont l'air de tenir on va voir si j'avais démarré au moins que quelqu'un d'à coté qui est en warning là c'est vraiment le test grand arme nature du coup on va voir comment se comporte la Spain comment se comporte ces pneus là normalement ça part plutôt pas mal petit défaut de la Spring c'est qu'il n'y a pas les rétro dégivrants du coup je ne vois pas grand chose dans mes rétroviseurs ils sont enneigés c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils ne s'avaient pas mis les rétro dégivrants vous avez vu que ça ne patine pas trop bon il faut quand même faire attention il ne faut pas faire le dégivant mais ça va ça n'accroche plutôt pas trop trop mal c'est là que je suis content d'avoir mis les quatre saisons quand même voilà après là on est dans Paris quand on va arriver par chez moi en banlieue ça va être pire parce qu'il y a au moins 3-4 degrés de différence et les routes ne sont pas du tout salées donc ça va être à mon avis un peu compliqué franchement ça ne patine pas beaucoup franchement ça ne patine pas beaucoup ça va donc tout pas mal ça va être bien pire sinon on va profiter de ce petit temps ensemble pour parler un petit peu de la Spring parce que ce que j'en pense le plus c'est le bon le premier moins que je vais vous dire c'est évidemment son tarif exorbitant même si là ils ont un peu baissé les tarifs donc il n'y a plus de bonus forcément ça la met quand même à pas loin de 20 000€ ce qui est très cher pour une citadine on va dire bas de gamme même si elle a quand même beaucoup d'atouts ça reste quand même vraiment très cher moi je pense que le juste prix ce serait plutôt aux alentours des 12-13 000€ mais bon voilà après au niveau inconvénient également c'est l'éclairage je trouve qu'il est trop faible c'est vraiment très 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 faible quand on est vraiment dans le noir là ça va c'est bien éclairé dans Paris mais dès qu'on sort un petit peu là ça n'éclaire pas assez ça c'est sûr bien sûr les pneus d'origine qui sont plus ça c'est clair après au niveau du reste je suis plutôt agréablement surpris la voiture marche du tonnerre parce que c'est la 65 donc forcément au niveau de la patate ça marche super bien au niveau de la tenue de route avec ces pneus là ça va avec les pneus d'origine non et puis au niveau du confort franchement je suis bien donnant je me sens bien, je me sens... je suis bien porté c'est plutôt confortable alors le feu qui passe à l'orange vous voyez et bien la voiture s'arrête très très bien et pourtant la route est vraiment dégueulasse donc là je peux vous dire que ces pneus là en plus ce qui est bien c'est qu'elle est légère comme cette voiture moins d'une tonne donc le rapport poids puissance est très bien parce que 65 chevaux pour une voiture de moins d'une tonne ça marche plutôt très bien au niveau de l'accélération, de reprise non c'est vraiment bien je vais mettre un peu le chauffage sur moi parce que je ne l'avais mis que sur le pare-brise et plutôt agréablement surpris mais ça ne vaut pas moi je l'ai payé 18 700 euros ça ne les vaut pas ça vaut 13 000, 13 000, 14 000 si on veut être parfaitement honnête avec vous mais je ne suis quand même pas déçu de mon achat parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup et qui correspond parfaitement à ce que j'attends d'une voiture c'est à dire déjà qu'elle rentre dans mon garage parce que je ne peux pas mettre n'importe quoi qu'elle soit pratique à l'usage donc 4 portes, un coffre correct voilà c'est 5 portes même 4 portes c'est 4 places mais 5 portes franchement c'est plutôt bien ça arrête vraiment très bien je suis étonné je m'attendais à glisser à chaque fois que j'allais freiner ouais non non bien et c'est une voiture qui est agréable à conduire vraiment très agréable elle est silencieuse ouais elle marche bien c'est une voiture qui est très agréable moi j'aime beaucoup cette voiture voilà franchement si vous en trouvez une d'occasion dans les 12-13 000 euros ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup après il faut améliorer effectivement l'éclairage ça par contre c'est vrai que si vous habitez en zone non éclairée à la campagne et tout l'éclairage n'est pas suffisant alors il existe des ampoules qui améliorent l'éclairage mais au niveau du montage je ne sais pas si ce n'est pas un peu compliqué parce que les phares sont dans les pare-chocs en fait ce ne sont pas des phares traditionnels alors je ne sais pas trop au niveau du montage si c'est compliqué ou pas parce que si ce n'était pas compliqué j'aurais vite fait de les changer les ampoules voilà mais bon en tout cas elle est surprenante parce que souvent quand il y a une 4 voies que je me mets à droite il y a toujours des gens qui se mettent à gauche pour se dire je vais démarrer avant lui ils sont surpris parce que chaque fois que je démarre je suis loin devant parce que ça marche vraiment très très bien c'est très étonnant sur le papier les chiffres ne sont pas extraordinaires 0 à 100 en 13 secondes c'est pas sur le papier c'est pas extraordinaire mais c'est mieux que la plupart des voitures citadines surtout sur le 0 à 50 en fait et les reprises 80-120 sont vraiment top avant pour aller de 80 à 120 c'était assez pénible les insertions sur l'autoroute et tout sur la 45 c'était assez compliqué alors que là non non sur celle là c'est c'est vraiment une voiture qui marche très 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 bien et malgré sa seule étoile au crash test alors quand on dit crash test en fait c'est pas que le crash test c'est les accessoires de sécurité et tout moi je trouve que cette bagnole je me sens pas en danger dedans je trouve qu'on est vachement bien dans cette voiture et je me sens pas du tout en danger j'ai eu des voitures bien pire que ça où là vraiment en cas d'accident ça aurait été bien pire qu'avec celle-là j'imagine donc après le but c'est d'éviter d'avoir un accident de toute façon mais franchement non je suis content de la voiture j'en serais encore plus content si je l'avais payé au juste prix mais franchement c'est une voiture qui vaut le coup d'avoir à un bon prix franchement moi je sais que là je l'ai pris en L.O.A mais dès que je vais pouvoir c'est à dire au 13ème mois je vais l'acheter et je vais la garder parce que c'est vraiment ce qui correspond à mon besoin quotidien en fait cette voiture donc pas besoin d'avoir mieux que ça en fait j'ai toujours ma petite Smart qui correspond aussi parfaitement à nos besoins voilà celle-ci je suis pas prête de la changer non plus ça va faire bientôt 10 ans que je l'ai et à 107 000 km et franchement pas envie de la changer non plus c'est des bagnoles qui suffisent en fait largement quand on achète une voiture il faut d'abord savoir à quoi elle va servir et si elle correspond à nos besoins ça sert à rien d'avoir plus qu'il n'en faut ou d'acheter justement pas assez il faut vraiment savoir ce qu'on va faire avec la voiture là au niveau autonomie dans ces conditions je suis plutôt dans les 150 km d'autonomie donc évidemment c'est moins que l'été mais 150 km d'autonomie en ville c'est largement suffisant puisque moi mes besoins quotidiens c'est entre 50 et 70 km maxi donc voilà ça va parfaitement bien à comparer à ma Smart par exemple ma Smart en ce moment l'autonomie c'est plutôt 70-80 km et ma C0 que j'avais avant pareil c'était 60-70 km en hiver donc cette voiture là 150 km en hiver avec le chauffage et tout je trouve que c'est plutôt plus que correct c'est très très bien voilà on va prendre le périph normalement il a dû être salé c'est quand on voit le camion si c'est possible voilà parce que on va rester derrière lui moi ce qui m'inquiète le plus c'est pas ici c'est vraiment quand je vais arriver du côté de mon fermeil ou là on va aller voir des petites rues alors vous voyez là c'est vraiment là je peux vraiment accélérer sans problème quoi les gens derrière ils sont scotchés encore au feu c'est vrai que les pneus ça change tout donc il est recommandé bien sûr de rouler à 20 km heure de moins que la vitesse maxi c'est à dire là c'est 70 km je devrais rouler à 50 km donc là je suis à peu près à 55 60 maxi je ne vais pas essayer de rouler plus mais là on sent que c'est bien c'est bien glissant sur le périph voilà on arrive il est 6h15 mais c'est tout ça plutôt bien fondu là on va arriver dans le fameux virage que je redoutais avant avec mes anciens pneus et même avec la 45 donc c'est vraiment le virage test pour ces pneus là parce que c'est très 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 glissant très très dangereux et là en plus il n'y a pas eu beaucoup de circulation donc on voit qu'il est bien bien glissant je vais y aller tranquille on va voir un petit peu comment elle se comporte si elle dérive ou pas ouais ouais on sent qu'il ne faut pas le prendre trop vite mais ça va ça passe ok c'est bien c'est bien enneigé à cet endroit là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés par là vous voyez que l'éclairage n'est pas terrible là par exemple il n'y a pas d'éclairage publics ils ont tout éteint et là on voit vraiment qu'il fait sombre je roule à 70 c'est 90 ici vous voyez comment il fait sombre regardez ça vraiment l'éclairage est pourri là c'est vraiment pas terrible c'est vraiment un gros défaut de cette voiture je pense que ça va être la pagaille aujourd'hui là il est 6h18 donc il n'y a pas grand monde on va dire sur les routes mais je pense que vers 7h30-8h ça va se transformer en enfer par endroit parce que bon là c'est quand même plutôt pratiquable on va dire c'est pas catastrophique non plus il y a des endroits plus délicats mais là ça va encore là il y a un endroit que je vais sortir de l'autoroute il y a un endroit que je redoute un petit peu quand même si c'est pas très fréquenté et ça risque d'être bien glissant on va voir ça très bientôt mais sinon sur les grands axes comme ça c'est plutôt pratiquable c'est juste ici c'est un peu avant Vimonde pour ceux qui connaissent et on voit déjà que c'est pas le même revêtement déjà au sol on voit que c'est un peu plus hasardeux ça n'a pas fondu voilà c'est ici là il faut faire attention très très attention vous voyez normalement là il y a deux voies et on n'en distingue qu'une en fait qui est au milieu des deux c'est là où les gens sont passés en fait donc on va rouler sur la trace noire donc ça glissera le moins vous voyez que là on voit clairement que c'est bien enneigé à cet endroit là sur les côtés là pour faire gaffe il n'y a pas besoin d'une grosse épaisseur regardez ici là là c'est super dangereux il n'y a pas besoin d'une grosse épaisseur pour glisser je trouve que la voiture se comporte plutôt bien je ne me sens pas dérivé elle tient franchement ça va alors vous voyez à ce temps-ci cette autoroute là cette petite bretelle d'autoroute là on voit qu'il n'y a presque personne qui a roulé dessus parce que là c'est carrément tout blanc c'est là que c'est piégeux il faut vraiment faire très attention bon je roule quand même à 75 voilà je ne me traîne pas à 50 ça roule je pense que dans une heure ce ne sera pas la même chose à cet endroit là ça va être très compliqué freinage en virage on va se couler tranquille comme ça va ici c'est bien glissant il fait toujours moins un pour l'instant il ne fait pas plus froid qu'à Paris par contre là on voit bien que c'est complètement givré au sol là c'est un endroit qui doit être bien glissant là les deux rouges il est plein parti franchement ça démarre comme un 4x4 je suis étonné qu'est-ce qu'elle tient bien elle ne revient pas ces pneus là vous pouvez les acheter les yeux fermés les cumaux là 4 saisons super content aussi bien sous la pluie que sur le sec ou sur des endroits neigeux comme ça très 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 bon pneu parce que là normalement une spring avec les pneus d'origine ce serait inconduisible ici ce serait la catastrophe j'appuie plus fort pour ça patine un peu franchement ça va je les laisse sur place les autres en fait c'est marrant on se dirige là faut pas trop faire le pont quand même bien raide franchement ça va non je suis en confiance avec cette voiture ça qui est marrant alors là par contre je vais passer dans un endroit très très délicat c'est même pas plus grand de ma part je devrais plutôt aller en face on va tester jusqu'au bout mais pour les petites rues derrière qui ne sont vraiment pas beaucoup empruntées et donc là elles vont être vraiment glissantes c'est pour le coup je me permette de mettre à côté de lui parce que mon avis comme il a une propulsion il va peut-être avoir du mal à partir vers l'îte oh je l'ai laissé sur place avec sa Mercedes incroyable après ce qui est sympa aussi avec les voitures électriques en général c'est que comme c'est très facile à doser en fait on peut vraiment sur la neige mettre juste l'accélération qu'il faut pour pas glisser c'est extrêmement précis au niveau du dosage c'est pas comme une boîte automatique qui va donner des à-coups ou une boîte mécanique où vous allez mettre des coups d'embrayage et ça va patiner là c'est vraiment d'une précision il suffit d'appuyer de quelques millimètres sur la pédale et la voiture répond au doigt et à l'oeil voilà donc là on est dans un endroit qui est très peu fréquenté donc forcément très glissant c'est les petites rues de Villemomble Rony, Villemomble là il fait toujours moins donc ça ne dégèle pas je vais voir ce que ça fait un freinage si je prie franchement ça va la bs se déclenche mais elle s'arrête la voiture franchement c'est bien les pneus font vraiment leur job voilà on sent que ça se déclenche mais la voiture s'arrête c'est logique hein là c'est une patinoire ici moi je suis rassuré ces pneus là sur la neige ça fait vraiment bien le taf là c'est encore moins fréquenté et je vais prendre une rue qui est à mon avis il n'y a même pas de traces de roues parce que c'est vraiment une petite rue il y a une rue par contre que je ne vais pas prendre qui est remontée qui n'est pas du tout fréquentée et à mon avis ça va être compliqué et plus je vais m'approcher de chez moi en fait moi j'habite dans une impasse je pense que là ça va vraiment être compliqué et là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont passées donc oui au niveau autonomie bah là il me reste 74% de batterie donc j'ai fait l'aller hier soir j'avais 100% avec le chauffage il faisait moins 2 par contre j'avais pas de neige et là il fait moins 1 beaucoup de neige il me reste 74 je pense que je vais arriver chez moi avec à peu près je vais arriver chez moi avec à peu près 68 peut-être quelque chose comme ça donc on a eu l'autonomie ça fait parfaitement le job il n'y a pas d'inquiétude à avoir là là ça glisse bien là je sens bien que ça faut pas trop exagérer parce qu'en plus là c'est des endroits avec des priorités à droite et tout et les gens si on leur coupe la route ne pourront pas s'arrêter là je serais moins serein si j'étais avec ma smart par exemple parce que sur ma smart déjà c'est une propulsion et j'ai pas mis les pneus 4 saisons je pense que je vais le faire assez rapidement parce que c'est vraiment le jour et la nuit lui a du mal à démarrer devant on sent que il faut pas qu'il appuie trop j'ai gardé mes distances voilà si jamais évidemment je mets plus de temps que d'habitude parce que d'ordinaire là il est 6h30 j'arrive chez moi d'habitude à 6h30 6h35 et là à mon avis je vais mettre environ 20 minutes de plus parce que je roule quand même plus d'avant je vais pas faire le débile même si j'ai des pneus qui tiennent bien mais pas non plus tenter le diable voilà voilà ici c'est un peu plus fréquenté voilà ici c'est un peu plus fréquenté et là je suis pied au plancher bon bah l'espèce déclenche je mets la voiture à l'accès elle se barre pas sur le côté comme elle faisait avec les pneus d'origine et ça c'est bien ça c'est bien en plus moi mon trajet il prend il emprunte plein de petites rues pas trop fréquentées à ce temps-ci donc forcément ça glisse bien quand même parce qu'il y a de la neige mais il y a aussi du verglas sous la neige c'est surtout ça qui est dangereux parce que les pneus sur la neige ils vont bien tenir mais sur le verglas vous pourrez avoir tous les pneus que vous voulez ça glissera de toute façon voilà on sent qu'elle s'arrête bien elle glisse pas trop niveau accélération elle tracte bien dans les virages elle tient pas trop mal voilà je trouve qu'elle elle se débrouille très bien de ce temps-là c'est pas mal du tout et là j'ai le chauffage bien comme il faut j'ai pas du tout envie d'avoir froid dans la voiture donc moi j'utilise le chauffage comme si j'avais une thermique je prends pas la tête c'est parti c'est bien glissant vous voyez ça décolle ça reste pas sur place alors il y a un petit truc d'habitude je prends là à gauche mais qui est vraiment pas beaucoup fréquenté et là ce serait le piège si je la prenais je pense que je me ferais piéger donc je vais pas la prendre ouais il y a même pas de traces de route de roues de roues de roues de roues de roues je vais m'éviter on va se taper le feu en fait c'est une rue que je prends pour éviter ce feu-là mais là je vais me taper le feu en plus il passe vers là c'est formidable sinon on va arriver dans des côtés délicats parce que c'est monté parce que mon fermeil en fait c'est en hauteur et donc forcément bah là ça monte et c'est ce qu'il y a de plus difficile quand c'est je suis super content franchement je suis super content franchement je suis vraiment tranquille je vais surtout attention aux autres en fait parce que tout le monde n'a pas des pneus adaptés du coup bah c'est dangereux je me souviens d'une année où j'étais avec la C0 et j'avais les pneus 4 saisons et je me suis retrouvé derrière quelqu'un en fait qui n'arrivait pas à monter cette côte là et c'était très compliqué parce qu'il a fallu que je le contourne il était complètement coincé et en fait vous voyez il y a des terres pleins sans trous et tout donc c'est un sacré bordel pour passer et le gars de devant il emmène pas large il roule à 23 kmh moi ce serait que moi là je suis à 40-50 c'est ce qui me retarde en fait c'est les autres je suis obligé d'attendre la voiture de devant je vois tout à fait qu'il a pas il a pas eu les pneus donc ça se voit la démarrage en côte en plus là vraiment ça montrait d'ailleurs le gars ne s'arrête même pas au feu rejouoyer le gars s'est même pas arrêté parce qu'à mon avis il a dû se dire j'ai jamais pouvoir redémarrer mais bon le problème c'est que quand vous faites ça si le gars qui arrive à droite ou à gauche il a il est sur sa lancée et qu'il a le feu vert ben là c'est carton rassuré donc là ouais ça fait un beau démarrage en côte c'est parti ça continue un petit peu ça démarre nickel je suis pas coincé sur place là on sent que ça glisse bien par contre pas trop faire le compte mais voilà j'ai l'impression d'avoir un 4 4 alors que c'est une traction génial et je le rattrape alors qu'il arrive le gaz se traîne en fait ouais ça a l'air vraiment bien je suis étonné l'accroche vraiment très très bien là je peux vous dire qu'ici c'est pas c'est pas génial comme revêtement en tout cas si c'est pas déjà fait acheter des pneus 4 saisons croyez moi si vous avez une spring sur vous elle va être n'importe quel bagnole d'ailleurs ça change tout donc là on va arriver dans la fameuse descente je me souviens d'une année où ils avaient oublié de la salée et ben c'était tombé comme ça les bus pouvaient pas monter voilà donc c'est une côte qui est très raide et bah oui impossible de monter cette côte avec un bus donc forcément la descente là d'ailleurs à cette époque là j'avais une bm j'avais la fameuse e34 et je m'étais retrouvé dans cette descente et là quand je freinais la voiture partait en sucette dans tous les sens c'était une catastrophe ça change en plus il y a plein de terres plein centraux j'ai vraiment eu peur de me les taper donc ouais c'était compliqué on est presque arrivé donc il me reste 68% de batterie et moins de 500 mètres à faire environ tout en descente on sent le aspect qui se déclenche mais la voiture part bien la dernière descente la plus dangereuse c'est là que ça peut barrer en couille en fait au freinage il faut faire super gaffe moi j'utilise beaucoup le frein moteur il fait moins de piste il y a une différence quand même chez moi il fait toujours plus froid en plus en bas de la descente là je pense qu'il va faire encore plus frais parce qu'il y a la forêt déjà et ouais ça peut être à moins 3 chez moi donc là par contre le moment il y aller au frein moteur lui est tranquille j'ai évité de toucher mon frein il y en a qui font du vélo il faut être fou voilà donc on arrive bien c'est plutôt chez moi et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a eu un peu de changement j'ai fait quelques travaux ça avait vraiment besoin d'être aimer comme ça vous le verrez directement et là on arrive donc dans ma rue qui est une impasse et vous voyez que là il n'y a plus de route il y a vraiment des riverains qui viennent bon bah en tout cas bilan de l'affaire franchement très bon pneu très bonne voiture moi j'en suis très content voilà on arrive chez moi c'est devenu blanc chez moi aussi il y a quelque peu changé voilà voilà les amis il va écouter merci d'avoir regardé cette vidéo là je vous montre qu'on est bien à 68% il reste 96 kilomètres d'autonomie il fait moins un et la voiture c'est très bien comporté sur ce revêtement hasardeux n'est ce pas voilà et puis voyez chez moi ça a un petit peu changé c'est plutôt sympa voilà je ne sais pas ce que vous en pensez vous direz ça dans les commentaires allez salut à tous et puis encore une meilleure année bonne santé à vous recevez soin de vous faites attention sur la route à très bientôt ciao ciao